Chou-nichi Masuda, bonjour. C'est la deuxième fois que vous passez en interview pour Pokémon Trash. Merci beaucoup. Alors Pokémon Trash, notre credo, c'est Pokémon, c'est aussi pour les grands, et maintenant qu'on est à la 20ème année de Pokémon, ça n'a jamais été aussi vrai, puisque des adultes qui ont commencé à jouer avec Pokémon jouent encore à Pokémon. Comment vous comprenez cela ? Comment vous comprenez le fait que des adultes aient grandi avec votre franchise ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement la franchise Pokémon a su grandir avec ses fans ? Je suis allée dans les autres, je suis tous en train de faire les deux autres. Je ne suis pas en train de faire les entreprise. Je ne suis pas à faire des choses pour les enfants. J'ai l'impression que les enfants ont été en train de faire des choses. Je ne suis pas à faire des choses que les enfants ne sont pas les gens qui se sont en train de faire. Mais maintenant, si on est-il que les enfants sont en train de faire des choses, C'est-ce que c'est le monde de Pokémon. Vous attendiez à un tel engouement mondial ? Je n'avais pas tout de suite... Si vous pouviez revenir 20 ans en arrière, qu'est-ce que vous pourriez dire au Junichi Masuda du passé qui travaillait à l'époque sur Pokémon Vert et Pokémon Rouge ? A l'époque, j'ai beaucoup d'eux d'eux, donc je n'ai pas envie de faire ça, mais je ne pensais pas que je n'avais pas de travail, donc je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça... et je n'ai pas de regrets sur l'évolution de la franchise, vous n'avez rien que vous aimeriez changer ? Il y a beaucoup de choses, comme si le Pokémon est trop fort, ce qui est vraiment très important, mais il y a beaucoup d'émocris, je pense que j'ai des erreurs en construirent les erreurs, et je n'ai pas encore beaucoup de problèmes. Et je pense que ce que je faisais, je pense que je n'ai pas tout de suite de ce genre de Pokémon qui a été choquée, mais je ne pense pas qu'il y a que le Pokémon qui a été choquée, C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai créé Pokémon Bank. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. Là, on a eu une masterclass, La Japan Expo, durant laquelle vous nous avez rappelé votre amour pour la France et la 6ème génération. Pourtant, on a l'impression que cette 6ème génération, à l'arrivée de la 7ème génération qui arrive très bientôt, il y a encore des mystères qui demeurent inexplorés, inachevés. On a l'impression qu'on reste un peu sur notre fin. Je parle de la centrale de Kalos, qui avait ses portes fermées, de la gare de Mosheim, ou même de la ville qu'on voit un peu dans la brume, sur la route Victoire à Kalos. Ces mystères, est-ce qu'ils réapparaîtront un jour ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Je suis à l'avenir de la planche, j'ai dit que, j'ai pensé au-dessus de la planche, je suis à l'avenir de la planche, j'ai pensé à la planche, j'ai pensé. J'ai pensé à la planche, j'ai pensé à la planche. Je vais m'adresser maintenant aux compositeurs, les opus Diamant et Perle étaient vraiment très aboutis sur le plan de la vie. On a eu une grande évolution de la musique sur GBA à la musique sur DS. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur la composition de ces musiques ? Est-ce que vous avez des souvenirs du développement de ces jeux ? J'ai mis à la musique sur Diamond et Perle. J'ai mis à la musique sur Diamond et Perle. J'ai mis à la musique sur Diamond et Perle. J'ai mis à la musique sur Diamond et en France, j'ai mis à la musique sur Diamond. Et en tant que compositeur, ce sera ma dernière question. Quelle est la musique que vous avez composée ? Qui est selon vous la meilleure ? Quelle que vous estimez votre chef d'œuvre ? Et pourquoi ? J'ai mis à la musique sur Diamond et 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 sur Diamond. J'ai mis à la musique sur Diamond et 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 sur Diamond . Merci beaucoup. Merci beaucoup, Génissima. Merci de vous répondre à nos questions.